Musique Et salut les amis c'est Blasto, on se trouve aujourd'hui sur le jeu ProGamerManager dans lequel nous allons contrôler tout d'abord un jeune e-sportif avant de partir dans le management comme son nom l'indique évidemment donc j'ai découvert le jeu sur Youtube grâce à quelques Youtubers comme ça mais je n'ai pas regardé les vidéos en fait tout simplement parce que je voulais vraiment le découvrir c'est juste le concept qui me plaît énormément donc je sais juste comment ça se passe un petit peu en jeu, le gameplay tout ça mais je ne sais pas vraiment où il joue en fait je sais comment ça se passe mais je ne sais pas comment faire donc je vais vraiment découvrir avec vous, on va commencer tout de suite une nouvelle partie alors donc on peut faire manager mode ou mode carrière on va commencer par le mode carrière plutôt on va créer son gamer alors le nickname, bon on va mettre on va mettre mon pseudo tout simplement team name je ne sais pas quoi mettre on va mettre un art complexe écoutez mon ancien groupe en fait enfin qui n'est plus trop actif maintenant for name, je ne sais plus, qu'est-ce que c'est le for name déjà ? bon je pense que c'est son prénom par logique et le surnom on peut appeler Tom, on va mettre ça pays, nationalité française évidemment ok on a pas mal de choix quand même, il y a des pays je ne sais même pas ce que c'est genre celui-là, ah si 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 ok je vois ce que c'est âge on va mettre 18 alors choisir la personnalité qui affecte les statistiques, enfin pour le mental et les atouts cachés alors cheer, il inspire les autres, sa devise toujours rester positif alors l'avantage, il a une bonne communication, un tempérament moyen et une anticipation très faible discipliné, il a un bon tempérament, ok en fait c'est plus ou moins la même chose confident creative qu'est-ce que je pourrais prendre perfectionniste, ça c'est le gros clasheur de base mais qui est très fort je pense que je vais prendre le penseur voilà le mec qui n'a pas trop de pratiques mais qui a énormément de théories je pense que ça va être très intéressant alors j'ai vu qu'on peut choisir parmi deux jeux pour une carrière alors soit évidemment on part dans le MOBA, soit dans le shooter c'est le plus basique en fait pour l'esport donc moi je suis plutôt un joueur de FPS plus que de MOBA parce que de MOBA j'étais assez fort avant maintenant je ne suis plus trop donc je vais plutôt partir sur le FPS c'est plus un truc d'actualité alors c'est plus du CS évidemment alors welcome to PGM voilà, to PGM j'ai pas remarqué alors ok je suis Thomas Tom, voilà le vieil accent pourri quoi oui c'était peut-être, en fait ils ont mis nickname mais peut-être que c'était le nom de famille, je sais pas on va dire que, de toute façon c'est pas grave, c'est pas important on verra si on fait une série dessus, ça vous plaît et surtout si ça me plaît moi pour l'instant, alors je suis connu sous le nom de Blasto en jeu donc le jeu, le shooter c'est l'un des jeux les plus populaires sur la planète et on peut pas s'arrêter d'y jouer donc voilà, ça ressemble beaucoup au design de Game Dev Tycoon vous voyez en 3.5D je trouve ça très sympa on a un distributeur en plein milieu de notre chambre comme ça dans le plus grand des calmes on a même du KFC sur la table un ventilateur là on se dirait un truc d'Iron Man en fait un poster mais je sais pas si c'est ça on a un fat PC avec une ch'tite lampe dessus un petit tournesol sur la bibliothèque et une PS4 ok alors voyons voir ce qu'on peut faire alors on peut jouer et regarder une vidéo j'imagine pour s'entraîner aller au lit se reposer, rechercher, voir son profil, les talents, la carrière, la maison et les news de l'eSport ok alors ça c'est verrouillé pour l'instant top player comment on accède, on peut pas ok peut-être que c'est juste pas disponible pour l'instant alors j'imagine que pour l'instant il vaut mieux jouer normal weapon choice ok donc c'est vraiment counter-strike je choisis votre weapon to buy as soon as you can afford it euh bah l'AKA c'est pas mal pour commencer alors là-bas ils ont euh donc ils ont une AK euh ça c'est quoi c'est une ouais c'est une M16 mais on va dire que c'est une M4 plus un AWAP euh comment on appelle ça une AUG et encore une M16 ok mentalité alors soit je joue alors ok ouais je dois me focus sur quoi, me concentrer sur quoi alors soit je suis agressif et offensif euh qui permet d'avoir de de, enfin des bons résultats des meilleurs résultats en cas de réussite mais par contre euh ça va être pire si jamais ça rate évidemment euh normal donc là c'est balanced passive, défensive que des contre-attaques on va jouer une normale combat on va jouer un medium range c'est mieux et euh alors là qu'est-ce qu'on fait mais soit on crée des euh voilà des des covers grâce aux grenades à fragmentation soit on balance des flashs pour euh non pas des flashs oui si si c'est des flashs pour euh attaquer les ennemis soit on fait des rotations donc c'est-à-dire qu'on va partir de A sur B si jamais il y a un problème euh on va plus se jouer sur la rotation je pense économie on va save on va voir si c'est payant ok c'est vraiment game death tycoon on a trois euh trois sections avec des points qui sont gagnés à chaque fois ok on a perdu ah oui on s'est bien défoncé alors l'arme a eu un impact moyen la mentalité était très basse le combat aussi la tactique était moyenne ok donc on s'est fait euh vraiment laminé là on a fait du 3-16 c'était pourri on va peut-être regarder une vidéo mentalité on va plutôt regarder ça parce que c'est moyen c'est balanced ça sera plus intéressant ok alors là il regarde des streams on va voir ce que ça donne à quoi ça correspond ces points ok on a une barre de rage euh ok bon ça rien de particulier là qu'est-ce que c'est les EP ok c'est pour la recherche euh on va essayer de faire ça en premier si possible le profil on a rien de base ok alors j'aimerais bien le faire un sniper plus tard je pense que c'est ce que je vais faire je vais lui apprendre à jouer à l'AWAP parce que c'est ce que je joue quand je suis sur CS moi personnellement combat long range donc c'est le mieux parce que le close range c'est vraiment très très risqué avec un AWAP on va jouer passif défensif pour le sniper je pense que c'est mieux euh et pour la tactique des covers voilà avec un save je vais essayer de faire par mon euh par rapport à mon expérience sur CS pour voir si ça marche ok victoire alors là on a vraiment mis la pâtée donc là c'était oula j'ai un KDA de malade ok mon personnage a un KDA de fou il a 24 0 18 donc 24 kills 0 mort et 18 assistance euh là mon arme a été un très très bon choix ma mentalité était très bonne aussi mon combat aussi ma tactique était moyenne euh au niveau des objectifs c'est nous pour le top fragger c'est pour nous les intrépics alors ça je sais pas ce que c'est faire en train je saurais pas dire il y a des trucs je connais pas en anglais euh le plus de le plus grand nombre de kills à l'AWAP donc c'est moi donc l'AWAP c'est l'arme que j'ai c'est le sniper pour ceux qui ne connaissent pas euh ok ça c'est nous aussi donc ouais voilà grosso merdo on a gagné on a gagné beaucoup d'EP alors qu'est-ce que c'est les EP c'est euh qu'est-ce que ça veut dire EP moi je sais pas on va prendre un rôle alors pour moi je peux pas choisir ah si ok AWAP voilà je trouve que c'est un choix un très bon choix parce qu'en général c'est ce qui manque le plus dans dans les équipes les AWAP tout simplement parce que c'est assez difficile faut avoir de très bons réflexes une très bonne visée en fait c'est soit vous ratez votre tir soit vous enfin si vous réussissez votre tir ou vous mourrez en fait c'est ça c'est tout le temps ça l'AWAP vous avez quelques fois l'occasion de placer un second tir mais c'est assez rare ok donc je suis dans la catégorie bronze pour l'instant donc c'est normal c'est la catégorie la plus basse je n'ai plus d'énergie donc je vais aller dormir ouais en fait il y a juste une tête là ok alors le jeu promet d'être très sympa j'espère pouvoir faire une petite série dessus j'ai 14 fans ok c'est une page Facebook on va dire je me suis blessé à la main mes réflexes souffrent donc en gros mes réflexes vont être pas mal réduits à cause de mon problème de main qu'est-ce que c'est best weapon ça ça a l'air pas mal ils jouent à l'AWAP surtout ils sont les 6ème mondiaux alors ça je vais essayer d'augmenter plus le savoir parce que le savoir peut vraiment donner un gros avantage sur le terrain enfin ça peut compenser si on n'a pas beaucoup de focus ou de playstyle je pense en général c'est plutôt ça watch on va encore regarder il n'y a pas autre chose peut-être agressif ok c'est la même chose non je pense que je vais regarder encore le même pour avoir plus de points de savoir ah ça n'en donne pas plus bah si un petit peu ok bon on a eu 2 points supplémentaires on a 14 fans master weapon d'accord là on peut on peut maîtriser une arme donc on va jouer AWAP on va jouer passif défensive long range ça marchait bien la tactique apparemment c'était pas trop ça donc on va plutôt faire du flanking et l'économie on va save toujours ok alors le jeu commence enfin le personnage en tout cas commence à pouvoir bien se concentrer et avoir un bon style de jeu on a perdu mais pas tant que ça en fait c'est pas trop dégueu et on a fait un non-score regardez 12,7,18 c'est pas dégueulasse quand on perd une game carrière alors ça c'est notre classement mondial la team on n'a pas de team on peut en rechercher une on a des contrats également un agent et un sponsor d'accord la maison on peut l'acheter où est-ce qu'on voit l'argent par contre je sais pas ça parle pas d'argent ah si c'est crédit ok on va rejouer je pense qu'en fait il faut bien maîtriser les deux la théorie et la pratique parce que jouer ça peut être même plus utile que juste la théorie que juste regarder les vidéos donc tactique on va garder le flanking on va voir si ça paye ça paye pas tant pis on refera comme avant la tactique moisi mais pour l'instant c'est parce qu'on maîtrise pas encore l'arme donc on est pas très utile ok c'est pas mal ok ça va on a pas fait un truc trop dégueu on a gagné des fans on a gagné des fans et des points de recherche ouais non on a pas trop d'énergie là on peut pas quitter ok je peux pas quitter le pistolet après je pense que pour un sniper le mieux c'est le digueule en arme secondaire toujours une arme qui est one shot donc on va faire plutôt agressive offensive close range avec du flanking et force buy on va faire tout l'inverse pour voir ce que ça donne on a gagné de peu mais on a gagné ok c'est sympa donc c'était une bonne idée on a gagné un point de focus un point de play style voilà alors les talents ok ils sont pas disponibles dans cette version pour l'instant le profil on peut ça va être un petit peu difficile ça par contre qu'est-ce qu'on pourrait max alors l'aim donc la visée là ça c'est la rapidité donc les réflexes l'awareness normalement c'est la conscience mais comment on peut retraire ça comment dire ça la prise de conscience sur le terrain c'est à dire la vision de jeu globale peut-être je pense que ça doit être ça la technique pour voir quelles armes maîtrisées comment elle se joue tout ça et les chances de réussir en étant offensif ou défensif on va augmenter l'aim parce que je pense que c'est le plus intéressant pour l'instant avec le quickness en focus teamwork et communication c'est très important dans un fps dans tous les jeux en fait tous les jeux en ligne mais les fps ça peut vraiment sauver une game on va dormir après on va refaire un autre jour et j'arrêterai la vidéo ici pour le premier épisode comme ça vous me direz ce que vous en pensez et puis moi ça me plaît bien pour l'instant mais je verrai si je continue est-ce que j'aurai le temps avec le bac tout ça voilà on va regarder le match un point de savoir cool le savoir c'est bien mais qu'est-ce que ça donne j'ai pas regardé alors le sens de jeu le positionnement qui est très important la WAP l'éco-management positionnement les maps ah ouais les maps je pense que les maps ça peut être très intéressant au début on va repartir sur un sniper on va partir sur ça plus le scout le scout coûte beaucoup moins cher on va save passive défensive long range et rotation parce qu'on a un scout donc ça peut être plus utile même si je doute un petit peu parce que c'est vrai que la rotation avec un sniper surtout quand on joue en défense c'est très mauvais non c'est bon on a réussi on a réussi victoire plus 5 points on va essayer de maîtriser de l'arme maîtrise de la WAP voilà donc maintenant on sait comment fonctionne la WAP à 100% maintenant il va falloir mettre en pratique claviser la rapidité tout ça on a peut-être le expert weapon choice on va faire l'expert pour voir passive défensive long range on va partir sur cover plutôt alors est-ce que ça paye non on s'est fait complètement laminer alors là 3-16 ça par contre ça fait mal le personnage rage donc les news on peut pas voir là si en fait on voit on voit un petit peu comme ça c'est plutôt sympa écouter comme jeu look for team team application sent ok donc on va recevoir une réponse dans quelques jours enfin pour vous ça sera dans les prochains épisodes évidemment puisque là je vais arrêter tout de suite voilà donc j'espère que ce jeu vous plaît n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes dessus je vais essayer de continuer un petit peu pour le temps qu'il me reste en tout cas voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo à vous abonner à la chaîne à mettre un commentaire pour me dire ce que vous aimez vous donner vos impressions sur le jeu ou autre chose et aussi de partager la vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis voilà moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 allez bye bye